Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, on est mardi, hier on n'a pas eu de vidéo, mais on va démarrer tout de même avec le programme de la semaine pour le Real Madrid, deux matchs importants, on a notamment ce jeudi la demi-finale allée de Coupe du Roi et ce classico entre le Real et le Barça, match à 21h du côté du Bernabeu, dans quelques semaines évidemment aura lieu le match retour, on a un Barça qui vient de perdre deux fois consécutivement la semaine passée, donc les Catalans ont certainement un petit peu touché moralement. Ensuite on continue avec l'autre affiche, celle du week-end en Liga, le Barça qui a perdu d'ailleurs des points le week-end dernier en Liga avec cette défaite à Almeria, malheureusement le Real en a à moitié profité puisque les Meringue n'ont repris qu'un point avec le match nul face à l'Atletico, en tout cas peut-être que le Barça est sur une période qui va être un petit peu plus difficile, en tout cas le Real lui se déplace ce week-end du côté de Séville pour affronter le Betis, ça sera dimanche à 21h. On poursuit les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, le quotidien As qui fait sa une sur Alonso, le pilote de Formule 1, pas beaucoup d'informations qui concernent le Real Madrid, donc on passe très vite cette une du quotidien As, on enchaîne avec la une du quotidien Marca, une autre étoile pour Messi, on va en parler dans quelques instants, on a aussi en bas, là ça concerne vraiment le Real, en bas de cette une du quotidien Marca, Mendy empieza a tocar ballon, Mendy qui reprend tout doucement l'entraînement puisqu'il a repris, enfin il a touché un petit peu le ballon, bon alors un retour de Mendy pour le moment c'est pas encore prévu, il faudra certainement attendre une petite dizaine de jours, mais voilà il est sur le chemin du retour, on rappelle que la semaine dernière il avait rechuté pour 15 jours supplémentaires, donc voilà on devrait avoir un retour de Ferland Mendy d'ici une dizaine de jours. On continue donc avec cette information, puisque 3 joueurs du Real Madrid sont nommés dans l'équipe de l'année 2022 de la FIFA, on a notamment Lucas Modric, on a Karim Benzema et on a aussi le portier belge Thibaut Courtois, on regarde d'ailleurs les amis le 11 tout simplement de cette année 2022 de la FIFA, donc Courtois dans les buts, Hakimi Van Dijk, Cancelo en défense, Modric, De Bruyne et Casemiro ex-merengue, mais qui a donc participé en grandement à la saison 2022 du côté du Real, et puis donc en attaque Messi, Benzema, Allende et Mbappé, et on l'avait dit déjà depuis une quinzaine de jours, pas de Vinicius Junior, c'est Messi d'ailleurs qui a remporté le trophée du meilleur joueur FIFA de l'ensemble de l'année 2022, Léo Messi, vous pouvez jeter un petit coup d'œil là, au niveau des points dans ce classement, Messi qui termine avec 52 points devant Mbappé 44, Karim Benzema, ballon d'or 2022, termine seulement avec 34 votes, et en troisième position, bon voilà, c'est un petit peu surprenant, il y a d'autres choses qui ont été assez surprenantes, après, bon, voilà, je ne suis pas forcément surpris, parce que je savais aussi que cette Coupe du Monde allait évidemment avoir beaucoup beaucoup de poids dans ce genre de vote, mais bon, c'est quand même un petit peu surprenant, après voilà, moi c'est quelque chose, les trophées individuels qui ne me passionnent pas énormément, on enchaîne les amis avec des informations qui viennent tout droit de la séance d'entraînement de la veille, David Alaba, Ferland Mendy et Rodrigo ne se sont pas entraînés, alors, on l'a dit il y a quelques instants pour Ferland Mendy, il a retouché un petit peu le ballon, mais voilà, il ne s'est pas entraîné, on n'est pas encore sur une reprise complète pour le latéral français, le reste de l'équipe, y compris Alvaro Rodriguez, s'est entraîné normalement, et ils devraient tous être disponibles pour le Classico de ce jeudi. Petite photo assez sympa aussi, Elias Zidane s'est entraîné hier avec l'équipe première, on a aussi cette petite, cette autre photo de la séance d'entraînement, Edermi Litao, oui, c'est vraisemblablement Edermi Litao qui avait très froid hier lors de la séance d'entraînement, c'est assez marrant cette petite photo où il a monté son col jusqu'en haut de son visage, on a l'impression de voir un fantôme, et dernière petite photo, le jeune Espoir Alvaro Rodriguez était lui aussi bel et bien présent lors de la séance d'entraînement de la veille, d'ailleurs, d'après les informations du quotidien, As, Alvaro Rodriguez devrait rester avec l'équipe première jusqu'à la fin de saison, il jouera avec la Castilla uniquement si c'est nécessaire, il peut s'avérer que ça sera nécessaire, puisque la Castilla lutte activement pour une promotion, donc on verra, mais d'après As, c'est presque fait maintenant, Alvaro Rodriguez devrait être, devrait faire partie en tout cas du groupe jusqu'à la fin de saison, et l'année prochaine, il sera officiellement donc un joueur de l'équipe première. Ensuite, on a une autre information qui concerne donc le Classico qui approche ce jeudi face au Barça, Rodrigo est touché depuis quelques jours maintenant, selon Edou Aguirre, il y a de bonnes chances que Rodrigo soit finalement apte pour affronter les Blaugrana ce jeudi, donc on attendra évidemment les informations qui viennent de l'entraînement aujourd'hui et demain, mais voilà, c'est une information qui peut être quand même très positive si elle s'avère être vraie dans les prochaines heures et prochains jours. On a d'autres informations là cette fois-ci qui nous arrivent de Barcelone et de Séville en ce qui concerne le Betis, les deux prochains adversaires, tout simplement du Real. Trois absents importants, un côté Blaugrana pour affronter le Real ce jeudi puisqu'on a quand même l'absence de Robert Lewandowski, l'absence de Pedri et l'absence de Dembele. Donc on a quand même trois joueurs plutôt du secteur offensif qui seront absents et ce sont trois joueurs que je trouve extrêmement importants au bon fonctionnement de l'équipe catalane. Donc on ne va pas se mentir, c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le Real d'avoir des absences comme celle-là. Lewandowski, Pedri et Dembele absents pour cette manche allée du Classico. Autre information, cette fois-ci ça concerne le match de ce week-end face au Betis-Séville. Déjà une absence de poids aussi côté Andalou puisque le Betis a annoncé hier l'absence du français Nabil Fekir. Alors malheureusement pour Nabil Fekir ça va être une absence assez longue voire même très très longue puisque Nabil Fekir souffre d'une rupture des ligaments croisés. Donc on lui souhaite évidemment un prompt rétablissement. Espérons que l'on pourra revoir Nabil pourquoi pas en début d'année de la future saison mais c'est même pas sûr parce que là ça peut être très très long une rupture des ligaments croisés. Donc voilà, on lui souhaite évidemment de revenir le plus rapidement possible à Nabil Fekir. On continue avec une information qui concerne Tony Kroos. Selon le quotidien espagnol ABC, un grand club de Première Ligue a posé des questions en ce qui concerne le contrat et l'avenir de Tony Kroos. Le joueur a répondu qu'il allait prendre sa retraite au Real Madrid ou alors tout simplement qu'il terminerait sa carrière du côté du Real. Que ce soit cette année, dans un an, dans deux ans, je n'en sais rien. En tout cas, voilà, l'avenir de Tony Kroos, c'est le Real Madrid. Après, tout ce que l'on souhaite savoir maintenant, c'est quand il mettra un terme à sa carrière. Ensuite, autre information, cette fois-ci, ça concerne Vinicius. Le Real pense à offrir un nouveau numéro à Vinicius. Alors, ça va vraisemblablement être modifié dans le courant de l'été. Vinicius pourrait avoir le numéro 7 ou le numéro 11 l'année prochaine. Bon, affaire à suivre, évidemment, avec le potentiel départ de Eden Hazard et l'avenir en suspens. À l'heure actuelle aussi, le Marco Asensio, le 7 ou le 11 pour Vinicius. Ensuite, autre information, Fran Garcia et Alvaro Rodriguez seront des joueurs de l'équipe première la saison prochaine. Ça, c'est quelque chose qui semble être acté. Brahim Diaz ainsi que Vinicius Tobias sont susceptibles de rejoindre l'équipe première. Mais pour le moment, c'est moins certain que Fran Garcia et Alvaro Rodriguez. On enchaîne avec une information, c'est le plan B en cas d'échec sur le dossier. Jude Bellingham, c'est le milieu de terrain brésilien de Newcastle, ancien joueur de l'Olympique lyonnais, Bruno Guimaraes, qui serait le plan B du Real. L'opération pour un transfert serait quand même très compliquée parce que c'est certainement l'un des transferts les plus concluants de l'ère Newcastle sous pavillon saoudien. parce que c'est un joueur vraiment qui a impressionné depuis son arrivée du côté des McPies. Newcastle a beaucoup investi sur lui, je crois que c'était une quarantaine, une 40-50 millions d'euros. Il est évident que l'apport sur le terrain est très intéressant pour les McPies, donc ça peut aussi coûter assez cher. Ça sera certainement moins cher quand même que Jude Bellingham, mais ça peut quand même coûter assez cher. Ensuite, petites photos sur Instagram laissées par Lenweb et Karim Benzema. Petit Prince deviendra Roi. Regardez cette petite photo assez sympa avec Karim Vinicius et le fiston du Nouébé. Autre information d'ailleurs qui concerne le Nouébé et sa compagne qui a réalisé un coup de maître, sa compagne, puisque deux hommes ont pénétré dans la maison de Karim quand le Real jouait face à Elche. Alors, c'était pas il y a quelques semaines puisque le Real a affronté Elche il y a une quinzaine de jours. On ne parle pas de ce match-là mais du match de l'année 2022. Donc, ces deux hommes ont été retrouvés 11 heures plus tard en France parce que la compagne de Karim Benzema avait mis un dispositif de suivi dans l'un des sacs qui a été volé. En fait, ce sont tout simplement deux cambrioleurs qui s'étaient introduits dans le domicile de Karim alors que lui jouait face à Elche. Et donc, ces cambrioleurs ont volé pas mal de choses et notamment des sacs avec pas mal de bijoux notamment à l'intérieur. Je crois qu'ils en avaient eu pour 200 000 euros à peu près le butin. et il y a eu un coup de génie de la compagne de Karim qui avait laissé tout simplement on va dire ça comme ça mais un traceur dans un sac et ce traceur il a permis à la police tout simplement de retrouver très rapidement les deux personnes qui étaient l'auteur de ce cambriolage. Donc voilà, c'était quand même très intelligent de la part de la compagne du Louébé. Ensuite, on continue les amis avec ces deux petites séquences captées hier lors de la cérémonie des trophées The Best. Le quotidien espagnol, le célèbre quotidien espagnol El Chiringuito qui a tenté d'arracher un petit mot à Kylian Mbappé sur son avenir. Est-ce que le tic-tac va revenir cet été ou vous vous souvenez certainement de cette saga l'été dernier enfin même pas que l'été dernier mais ça a duré de nombreux mois avec ce tic-tac d'El Chiringuito et l'avenir de Mbappé qui était en question. Voilà, Kylian qui n'a pas répondu et qui a fait un petit geste d'humeur avec son visage. Ça ne nous en dit pas plus. Espérons en tout cas que l'on n'aura pas une nouvelle saga. Franchement, c'est relativement inintéressant d'avoir du il va venir, il ne va pas venir et puis le lendemain il revient et puis en fait non il ne vient pas. Bref, on veut être fixé plus rapidement le plus rapidement possible et espérons qu'on n'aura pas une nouvelle saga Mbappé cet été. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus les amis à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501